Il y a un mois, j'ai sorti mon premier projet C332, un projet Lofaï que j'ai réalisé comme un souvenir des 4 années et demie que j'ai pu passer en résidence étudiante à Lille. Pendant plusieurs mois, je l'ai utilisé, en effet, la promotion sous différentes formes, vidéos, vlogs, TikTok. On peut tiktoker, mais pour devenir toqué, poteau. Du coup, je voulais vous présenter les résultats, vous faire part de mon expérience, par exemple, les bonnes idées que j'ai pu avoir et que vous pourrez utiliser pour promouvoir vos propres projets par la suite. Mais je vais aussi vous parler de tout ce que j'aurais fait si c'était à refaire, un petit peu pour que vous puissiez apprendre de mes erreurs sans avoir à les faire au final. Il y aura pas mal de petites astuces, de petites pépites tout le long de la vidéo qui vous seront ultra utiles si vous comptez sortir un projet un jour. Donc je vous conseille de regarder ça en entier. Mais juste avant de vous faire mon retour d'expérience, je voudrais remercier TuneCore pour sponsoriser cette vidéo. Pour pouvoir publier vos sons et vos projets sur les plateformes comme Spotify, Apple Music, etc. C'est pas comme sur YouTube ou sur SoundCloud, tout seul c'est impossible, t'as besoin d'un distributeur. Et c'est là que TuneCore intervient. TuneCore c'est un distributeur qui permet de distribuer sa musique sur les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux. Tout ça à partir de leur site. J'ai trop chaud ça m'a raté. Désolé si je vous impressionne un peu, je commençais à avoir chaud là. Ils ont récemment mis en place un abonnement illimité qui permet de distribuer autant de singles, de P, d'albums que tu veux. Et tout ça à partir de 14,99€ par an. C'est à dire de kebab. Enfin de kebab de l'ancien temps. Et depuis peu, TuneCore a mis en place la fonctionnalité Split qui permet de répartir automatiquement les royalties liés au stream aux différents contributeurs de ta track. D'ailleurs je l'ai moi-même utilisé sur ma track spare time en fit avec le boss Iron. Ça régale de zinzin. Si vous voulez en savoir plus, le lien vers TuneCore est dans la description. Encore merci à eux de soutenir la vidéo. Passons maintenant aux résultats. C'est parti ! En termes de résultats, je vous avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être compliqué de convertir les gens qui me suivent parce que c'est du lo-fi, c'est un petit peu un truc niché. Pas tout le monde en écoute donc ceux qui iront écouter c'est vraiment les gars les plus déter quoi. Si j'avais sorti un projet en collaboration avec des rappeurs, là pour le coup ça aurait été beaucoup plus simple. Pour autant je pouvais pas non plus me comparer à un artiste lambda qui distribuait son premier projet. Parce que mine de rien vous êtes quand même un certain nombre à me suivre. Donc je triche un petit peu. Mais du coup fallait que j'aille chercher des auditeurs un petit peu plus loin que seulement mon audience habituelle. Et c'est pour ça que j'ai utilisé TikTok et qui est la plateforme d'excellence pour essayer de faire péter des sons. Du coup à partir de mes recherches tout ça, j'ai pu sortir un objectif de mon cul. Si je dépassais les 250 auditeurs au bout d'un mois de la sortie du projet, j'étais satisfait. Au final j'ai largement dépassé cet objectif. Là ça fait un peu plus d'un mois donc il y a marqué 600 mais j'étais à environ 530 je crois au bout d'un mois. Ce qui est très très sympa pour un premier projet. Bon moi forcément je triche un peu mais je suis quand même assez satisfait, c'est une plutôt bonne conversion. Bon là forcément ça va pas mal baisser au fil des semaines à venir. Le petit boost de la sortie est en train de s'estomper, logique. Mais je suis quand même content des stats, c'est honnête, c'est un bon début, ça va. Donc voilà on va aborder les trucs que j'aurais pu me faire pour promouvoir le projet. Mais déjà on va passer en revue ce que je pense avoir été les bonnes idées que j'ai eues pour cette sortie. Alors première bonne idée que j'ai eue et d'ailleurs que je vous conseille de faire particulièrement si vous publiez des sons instrumentaux sur les plateformes, que ce soit de la lo-fi, de la house etc. Mais même les trucs rappés ou chantés en français, il y a moyen que cette technique soit quand même intéressant si c'est bien fait. Et du coup cette technique c'est de faire un deuxième compte TikTok en anglais et plus particulièrement réussir à rentrer dans l'algorithme US. Dans mon cas j'ai sorti un EP lo-fi donc c'est de la musique qui peut s'écouter partout et dont le marché principal d'ailleurs est pas du tout en France. Si tu regardes même un artiste lo-fi français comme Pandrez, on voit bien que ses auditeurs sont pas majoritairement en France. Ah quand même, putain quand même ouais, ah ouais ça m'étonne. T'as Londres, déjà Londres en premier ça m'étonne de fou. Et Paris en deuxième franchement je m'y attendais pas. Après bon quand même sur les 5 villes qui écoutent le plus du Pandrez dans le monde, t'as que Paris comme ville française alors que bon Pandrez en France c'est quand même quelqu'un tu vois, c'est quelqu'un. Donc du coup faire que du contenu en français pour promouvoir son projet, c'est un petit peu dommage. Tu vois tu loupes une occasion de fou de pouvoir grappiller des auditeurs un peu partout. Du coup je me suis créé deux comptes TikTok, un français, un anglais. Je vais vous parler du contenu que j'ai fait plus précisément plus tard dans la vidéo. Mais du coup je suis aussi allé faire du contenu anglophone pour essayer d'attirer plus que des auditeurs français. Ce qui a plutôt marché en ma faveur puisque si on regarde Spotify for Artists, on voit que dans les top pays qui m'écoutent, on a en premier la France, logique. Mais en deuxième on a les Etats-Unis, puis le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, après on a la Belgique, Suisse, etc. Bah vous voyez que ça touche bien plus que seulement des auditeurs français. Alors attention, tous les auditeurs que j'ai eu ici, c'est pas que grâce à TikTok. Je pense que TikTok m'a permis de ramener une certaine base d'auditeurs non francophones. Ce qui a permis d'ailleurs à Spotify de pouvoir recommander mes sons à des auditeurs non francophones. Si on regarde ici, une grande partie de mes auditeurs viennent des playlists algorithmiques de Spotify. Un peu plus de la moitié carrément. Mais je pense sincèrement que sans cette technique, il y a moyen que Spotify aurait peut-être plus galéré à recommander mes sons autre part qu'en France. Le truc c'est que rentrer dans l'algorithme US, TikTok, quand t'es en France, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En général, quand t'es pas américain, même si tu fais des TikTok en anglais, etc., ils vont pas automatiquement t'envoyer vers l'algorithme du pays que tu recherches. En général, il faut que t'essayes plusieurs fois, que tu postes plusieurs TikTok, et avec de la chance des fois tu rentres dans l'algorithme, mais en vrai c'est vraiment pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, perso, j'avais essayé de juste poster mes TikTok en anglais, comme ça, sur un compte random, sans trop me poser de questions. Les gars, j'étais bloqué à 20 vues, ça me pétait les couilles. Et du coup, après beaucoup de recherches et d'essais, j'ai trouvé une technique pour entrer dans l'algorithme US à coup sûr. Et cette technique, c'est mon ancien téléphone. En gros, il vous faut un téléphone sans carte SIM, setup en anglais, et avec un VPN placé aux US. Si vous faites ça, vous êtes sûr de rentrer dans l'algorithme US, c'est ce que j'ai fait du coup avec mon deuxième compte. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, de pouvoir commencer à récupérer des auditeurs non francophones. Deuxième bonne idée que j'ai eue pour la promotion de ce projet, c'est de faire du contenu annexe qui en parle rapidement. Bon là, en soi, je pourrais parler de ma chaîne YouTube toute entière, mais là je pense surtout à ma série de vlogs en particulier, qui accompagne un petit peu la réalisation du projet. Déjà, c'est une bonne idée parce que c'est des bêtes de souvenirs, mais ça m'a aussi permis d'en parler de manière détonnée à un grand nombre de personnes. Parce que c'est logique, si je fais un truc dédié qu'à ça, ça va faire un petit peu moins de vues. En particulier avec le premier vlog qui, mine de rien, a fait pas mal de vues. Carrément petit flex, premier vlog que je fais, Prinsmatik commente la vidéo. Et quand même, pour un beatmaker, c'est pas mal. C'est un bon achievement, je pense. Et forcément, du coup, derrière, vu que j'en ai déjà parlé, si je fais un petit rappel, que ce soit en vidéo YouTube ou en story Instagram, forcément, il y a plus de gens qui seront tentés d'aller écouter. Mine de rien, ça peut être super intéressant que les gens associent votre musique à un autre type de contenu qu'ils aiment bien. Perso, si en lo-fi, j'écoutais majoritairement du Penderes à l'époque, c'est pas pour rien. Bon, c'est parce qu'il est super fort dans son domaine, forcément. Mais c'est surtout parce que Ichiban Japan utilisait énormément ses sons en fond de ses vidéos. C'est une quête, quête, j'ai mes rêves et je m'envoie en l'air, je décale d'ici, mec. Et à l'époque, j'étais pas mal fan de ses vidéos, et donc par association aussi de la musique de Penderes. Enfin, dernière bonne idée que j'ai eue pour la promotion de mon projet, c'est d'en parler partout, tout simplement. Dans des TikToks, dans des Reels, dans des vlogs, dans une vidéo annonce sur YouTube, dans des posts d'annonce sur YouTube, en story sur mon compte pro, et même, j'ai carrément fait une story Facecam un petit peu chelou sur mon compte Insta privé, où la plupart des gens qui me suivent ne savent même pas que je fais de la musique, voire même des vidéos, tu vois. Salut, ça va ? Ouais, ça va bien. Donc forcément, à leur place, je pense, je vois cette story, je suis un petit peu intrigué. Et mine de rien, c'est une story qui a plutôt bien fonctionné. J'ai quand même réussi à avoir 38 redirections vers les plateformes, alors que j'ai moins de 200 followers sur ce compte, donc encore moins de gens qui ont vu ma story, tu vois. Donc non, franchement, très honnête, je pense qu'on se rapproche un petit peu plus des 30% de conversion. Pour une story, ça va avoir énorme. Mais en même temps, forcément, c'est sur mon compte privé, les gens, ils me connaissent. Après, à voir combien de gens continuent à écouter, mais ça encore, c'est un autre problème, tu vois. Et vous êtes que certains d'entre vous se disent 38 ? T'es saucé pour du 38 ? Tu tapes la déter de faire du montage pour une story, pour 38 clics ? Mais gars, quand vous sortez un projet, chaque clic compte. Oh, bah bon, tu veux juste que le maximum de gens écoutent ton truc. Donc 38 auditeurs, c'est carré. Franchement, pour une story, c'est carré. Mais du coup, c'est à peu près tout dans les bonnes idées que j'ai eues. Maintenant, on va passer aux erreurs. Enfin, pas forcément erreurs. Plutôt les trucs que j'aurais fait si c'était à refaire, tu vois. Mais on va appeler ça des erreurs parce que c'est plus simple, vas-y. La première erreur, c'est de ne rien avoir distribué sur les plateformes avant ce projet, donc du coup, avoir tout appris sur le tas. Ça, ça m'a causé problème pour deux raisons. La première, c'est pas le truc le plus grave au monde, mais par contre, la deuxième, ça me pète vraiment les couilles. Et du coup, la première raison, c'est le placement des moments clés de tes chansons. En gros, si vous n'avez jamais distribué de chansons, vous ne pouvez pas trop le savoir. Mais par exemple, quand tu fais une story sur Insta et que tu mets un son en fond, tu peux choisir de mettre certains passages de la musique en fond de ta story et tu as des moments clés qui te sont affichés pour que tu fasses ça plus rapidement, tu vois, que tu retrouves plus rapidement le refrain, etc. Et bah ces trucs-là, c'est les artistes qui uploadent leur musique, qui doivent les noter, que ce soit sur TuneCore ou un autre distributeur. Sur Insta, ça ne pose pas trop de problème. Par contre, sur TikTok, ça pète les couilles. Parce que quand tu veux utiliser un son sur TikTok, ça te laisse sélectionner que 30 secondes ou une minute après le moment clé que tu as noté. Du coup, ça veut dire que si tu veux sélectionner un truc un petit peu avant, bah tu peux juste pas, tu vois. Et ça, ça m'avait cassé les couilles pour mes TikTok. Et du coup, si j'avais déjà posté un son sur les plateformes juste pour tester, j'aurais beaucoup plus facilement pu le savoir. Deuxième problème lié à ça qui, pour le coup, est un petit peu plus chiant, c'est que j'ai pas pu proposer mes sons aux playlists éditorielles Spotify. Et ça, c'est vraiment trop relou pour le coup. Si vous savez pas ce que c'est les playlists éditorielles, c'est les playlists officielles Spotify. Donc dans mon cas, c'était de la Lo-Fi. Donc du coup, ce sera par exemple cette playlist-là, Lo-Fi Beats. Au Chill Lo-Fi Study Beats. Pour la Lo-Fi, t'as vraiment plein de playlists éditorielles différentes. Et pour des playlists éditorielles qui vous parlent peut-être un petit peu plus, t'as des playlists comme Rap Diggers, etc. Tout ça, c'est des playlists éditorielles. Et si t'as des sorties de prévues, tu peux les faire proposer sur Spotify for Artists. Ça, du coup, tout le monde peut le faire à condition d'avoir accès à ton compte Spotify for Artists. Forcément, les chances pour que tu rentres dedans, elles sont assez faibles. Par contre, ça peut totalement arriver que les gars chez Spotify, après que t'aies proposé ton son, ils l'écoutent et ils se disent « Ok, ce son-là, il peut rentrer dans la playlist. » Et quand ça arrive, mon gars, t'es Gucci. Parce que par exemple, la playlist Lo-Fi Beats, c'est 5 millions de likes. C'est juste énorme, tu vois. Si tu rentres dans la playlist, tu passes limite à au moins 100 000 auditeurs par mois, tu vois. Facile. Bon, ça dépend où t'es positionné dans la playlist, mais tu capes le délire, tu vois. Donc idéalement, forcément, pour toutes tes sorties, tu veux essayer de les envoyer à des playlists éditoriales, tu vois. Et pour le coup, même moi, je connais des mecs pas forcément très connus qui ont réussi à rentrer dans des playlists similaires. Il y a par exemple le groupe Square, qui était en gros un groupe de rap composé de gens de mon école d'ingé, qui n'ont rien publié depuis début 2020 et qui n'ont que 7 sons à leur actif. Quand même, 3 000 auditeurs mensuels, c'est vraiment pas mal. Mais eux, par exemple, je me souviens, ils ont réussi à avoir un de leurs sons posté dans la playlist Rapdigger. Alors que bon, ils n'ont aucun contact avec Spotify. Ils sont juste allés proposer leur son sur Spotify for Artists. Le gars de chez Spotify qui gérait la playlist a écouté. Il a kiffé, donc il l'a rajouté sur la playlist, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et du coup, moi, vu que j'avais rien posté les plateformes jusqu'à maintenant, j'avais pas accès à mon compte Spotify for Artists. Donc j'ai pas pu essayer de rentrer dans les playlists éditoriales. Et ça, ça rend fou. Donc un conseil, postez un son test limite que vous supprimez par la suite avant de distribuer votre premier son. Deuxième erreur que j'ai fait, c'est de pas assez faire de concepts différents pour mes TikTok. En gros, j'avais que deux réels concepts de TikTok, dont un concept de deconstructé, de prod, un petit peu trop YouTube-esque. Petit problème, je ne sais pas jouer de la guitare. Et heureusement pour moi, je connais quelqu'un qui sait en jouer. Et qui demandait pas mal d'efforts à réaliser. Donc ça, en soi, c'est pas forcément un problème. Le truc, c'est que c'était pas assez bien retranscrit pour TikTok. De base, moi, je suis un gars de YouTube. TikTok, je regarde pas trop, je connais pas trop, je t'avoue. Limite, les seuls TikTok que je regarde, c'est ceux que mes potes m'envoient, en fait. Et qui, en général, volent pas très haut, donc... Du coup, j'avais pas assez étudié l'appli et adapté mes contenus pour. Du coup, c'est bien, j'avais fait pas mal de TikTok. J'en avais fait 10 pour mon compte en français et traduit 8 pour mon compte en anglais. Donc niveau quantité, ça allait. Mais c'était pas assez varié, pas assez étudié. Et y'a aucun qui a réellement pété, tu vois. Là, si je regarde sur mon TikTok en français, on est en moyenne qu'à quelques centaines de vues, qui est vraiment, vraiment pas ouf pour la quantité de travail qu'il y avait. Et au maximum, on est à 2000, ce qui est pas forcément nul, mais je m'attendais un petit peu mieux, j'avoue. Et sur mon compte en anglais, t'en as certains qui dépassent même pas les 100. Et le TikTok le plus regardé est à 913 vues. Ce qui, même chose, est pas incroyable. En réalité, c'était peut-être le montage qui était pas vraiment adapté pour TikTok. Le contenu en tant que tel est cool, mais peut-être que les intros sont un petit peu trop longues. Le temps que les gens comprennent de quoi ça parle, c'est limite s'ils sont pas déjà passés au TikTok d'après. Et du coup, avec du recul, pour TikTok en particulier, je pense pas que ce soit vraiment worse. De faire des concepts demandant trop de montage. Sur cette plateforme, tu peux bien mieux t'en tirer en restant simple. Et la preuve, tout simplement, c'est mon gars Radenko, qui vient de sortir sur son house, et qui, pour le promouvoir sur TikTok, a fait un TikTok tout simple. Je vais vous le mettre en fond. Très simple, très efficace, et on est sur du 300 000 vues. Presque 40 000 likes au moment où je tourne la vidéo. Et tout ça, du coup, encore une fois, grâce à un TikTok ultra simple, mais ultra efficace. Là, tu sais déjà que le frérot, il va se régaler, alors qu'il vient de sortir le son, c'est zinzin. Donc ouais, si c'était à refaire, à la place de faire plusieurs fois deux concepts, dont un assez chiant à monter, j'essaierai d'étudier un petit peu plus TikTok, faire des trucs un petit peu plus simples, essayer d'en faire plus pour la même quantité de travail, puis voir celui qui marche le plus, et continuer dans cette direction limite, si ça fonctionne plutôt bien. Autre erreur aussi, bon, pour le coup, c'est un petit peu moins une erreur, parce que c'était un petit peu voulu, de ma part. Mais bon, ça reste une info assez intéressante. La lo-fi, la house, toutes les musiques un petit peu instrumentales comme ça. Si tu fais pas signer tes sons à la baisse, c'est un petit peu une galère. À part, encore une fois, si t'arrives à faire péter le son sur les réseaux, comme Eldré a pu le faire avec son TikTok sur sa version lo-fi de Steven Universe, là. Ou Radenco, avec le TikTok que je viens de vous montrer, on l'espère. Tout simplement parce que ce genre de musique, aujourd'hui, ça se consomme de fou grâce aux playlists. Il y en a sûrement pas mal d'entre vous qui écoutent de la lo-fi, mais qui connaissent aucun des artistes lo-fi qu'ils écoutent. Et ça, c'est tout simplement parce que, quand vous écoutez ce genre de musique, vous allez juste chercher une playlist, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, ou ce que vous voulez, et vous lancez les sons en aléatoire. Et vu que les gens consomment ce genre de musique de cette manière, pour pouvoir réellement faire beaucoup d'écoutes, il faut réussir à rentrer dans ces playlists. Et à part pour les playlists éditoriales Spotify, si vous n'avez pas fait signer vos sons en label, vous pouvez rentrer nulle part. Et c'est pour ça qu'en général, les artistes qui font de la lo-fi, par exemple, ils ne vont pas distribuer les sons d'eux-mêmes. Ils vont aller voir des labels lo-fi, comme Lo-fi Girl, par exemple, ou Lo-fi Fruits Magic. Ils vont leur proposer leur son, leur laisser en général 50% des revenus que génèrent ces sons. Et en échange, ces labels-là, ils vont pousser les sons dans leurs playlists respectives. Si jamais, du coup, tu as réussi à faire signer ton son chez Lo-fi Girl, tu auras la possibilité de rentrer dans la playlist Studio Lo-fi, avec 7 pignons de likes, ce qui est énorme. Et du coup, c'est comme ça que la majorité des écoutes se font dans ce genre de musique, en fait. Je disais que c'était moyennement une erreur, parce qu'en réalité, je n'avais pas tant envie de faire signer mon projet en label que ça. Ce projet aussi, c'était un petit peu l'occasion de découvrir comment tout ce système fonctionnait. J'avais envie de découvrir ça par moi-même, du coup, un petit peu la flemme de faire signer ça en label. Et en plus, ça se trouve, les sons n'auraient pas été retenus, ça aurait été une galère. Et un peu la flemme de m'occuper de tout ça, je voulais juste avoir un projet fini. Par contre, c'est carrément un truc à prendre en compte pour vos projets, et un truc que je prendrai carrément en compte pour la prochaine fois. Et enfin, dernier point, encore une fois, pas vraiment une erreur, plus un truc que je ferai pour mes prochains projets, c'est d'utiliser Google Ads, et tenter de faire playlister mes sons dans des playlists indépendantes, à travers Groover ou d'autres trucs. Si tu arrives à bien cibler des auditeurs avec Google Ads, et que tu arrives à rentrer dans quelques playlists, à travers des services comme Groover, etc., tu as carrément moyen de faire péter tes sons. Encore une fois, comme exemple, je vais utiliser Square, puisque c'est un exemple que je connais dans la vraie vie, de ce que Change, qui faisait partie du groupe, m'a expliqué. C'est en très grande partie, grâce à ça, que le son M a pété. Comme vous pouvez le voir, le son est à 580 000 écoutes, c'est vraiment énorme. Et s'ils arrivent à tenir à encore 3 000 auditeurs mensuels, je pense que c'est quasi que grâce à ce son, qui a juste totalement trouvé sa niche, ils ont réussi à bien cibler le rap un petit peu triste. Et du coup, à bien trouver des auditeurs qui reviennent très souvent sur ce son. On peut le voir dans la catégorie découverture, le son est encore dans pas mal de playlists, rap triste et faire et tout. Et par ailleurs, tout ce qui est Google Ads, Playlisting, etc., ça aide de fou aussi pour l'algorithme Spotify derrière. En gros, chaque track sur Spotify a un score de popularité dédié. Il y a des sites qui permettent de pouvoir voir ce score, comme Music Stacks. On va chercher un petit son qui est un petit peu en train de péter en ce moment, pour voir le fonctionnement un petit peu. Par exemple, DNB de Gemrose, ça, ça peut être une bonne idée, une bonne recherche. On peut voir que le score de popularité du son est de 49%, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et plus ce score est haut, plus vous serez proposé dans les playlists algorithmiques Spotify. Playlist algorithmique Spotify qui rapporte énormément d'écoutes, comme vous pouvez le voir, puisque juste ici, si on regarde, les playlists algorithmiques Spotify, ça correspond à plus de la moitié de mes auditeurs mensuels en ce moment. Et moi, encore, mon score de popularité, il est assez bas par rapport à Gemrose, je pense. On va voir, par exemple, Supertime. Vous voyez, je suis à 9%. C'est rien du tout. Mais du coup, comment monter ce score de popularité ? Eh bien, c'est tout simplement en faisant péter le son à sa sortie. PÉTER ! Donc, en créant de la hype. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut faire le maximum pour faire péter tes sons. C'est un cercle vertueux. Plus tu envoies, plus tu fais péter ton son, plus l'algorithme Spotify va le recommander. Et du coup, ça pète encore plus. Vous captez le délire. C'est pour ça, du coup, que j'en ai fait la promotion partout, que j'ai essayé de faire des TikTok, etc. Mais du coup, forcément aussi, investir quelques pépettes dans des pubs, dans du playlisting, ça peut encore plus t'aider. Et il y a tout un game dans le Google Ads. Bien réussir à cibler sa pub à la bonne audience pour avoir le meilleur taux de conversion, trouver la pub qui fonctionne, tout ça. Ça peut être assez intéressant. Et encore une fois, dans certains cas, comme pour Score, avec leur son M, ça leur a permis de pouvoir rentrer dans l'algorithme Spotify. Et du coup, de pouvoir avoir leur son être recommandé à des gens qui kiffent le Sadrape, ce genre de trucs. Et du coup, qui vont sécher le son. Et en plus de pouvoir rentrer dans les playlists algorithmiques liées aux artistes qui sont dans les mêmes délires et qui sont plus connus. Bref, il faut capter le délire. Les pubs, les playlistings, c'est ultra intéressant à explorer aussi. Pour conclure, au final, je suis ultra satisfait d'avoir sorti le projet. Encore merci à tous ceux qui sont allés écouter, qui sont allés donner de la force sur Insta, etc. Ça fait super plaisir. Et dire qu'à un moment, j'ai remetté tellement le projet en question que je me suis dit que j'allais peut-être pas le sortir. Néanmoins, pour mes prochains projets, je prendrai carrément tout ce que j'ai énoncé dans cette vidéo en compte pour optimiser au maximum leurs sorties. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Spotify ou l'équivalent Apple Music Deezer, selon ce que vous utilisez. Il devrait y avoir quelques autres sorties cette année. Des trucs que je pense que vous ne voudriez pas louper. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors voilà, je ne peux pas vous forcer à faire le bon choix. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez appris quelques trucs. Encore merci à TuneCore d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et ciao !